d'accord donc vous vous êtes là pour aider les nouveaux joueurs quoi ouais c'est ça moi j'aide beaucoup les nouveaux joueurs ah ça c'est intéressant ça c'est cool yo les amis c'est quel j'espère que vous avez bien aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 3 de la présentation de faction sur pvp warcraft donc si tu as kiffé et si tu kiffes cette série n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air n'hésite pas à t'abonner et n'hésite pas à commenter le nom de ta faction dans les commentaires en tout cas je vous remercie vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette petite série allez bonne vidéo y'a plus amis aujourd'hui on fait une présentation deux factions c'est l'épisode numéro 3 on est sur pvp warcraft aujourd'hui je suis avec runner et sucre glace bonjour les copains bonjour donc aujourd'hui on va présenter la faction la movie down la movie down dans les amis ils sont classés cinquième pour l'instant dans le classement donc là ici on a une petite aperçue de leur f hommes à raison ils ont franchement je vous dis sincèrement youtube ils ont voulu qu'on commence sur leur toit juste pour rentabiliser le bad boy qu'ils ont pris une heure à faire à trouver leur putain de colorant de merde voilà autant être clair avec vous et ils sont contents donc voici un petit aperçu de la base de l'extérieur du f hommes donc dedans il ya f hommes et aussi leur farm donc on va tout découvrir ensemble mais juste avant qu'on découvre à l'intérieur de leur f hommes qu'est ce qu'il ya petite question les gars est ce que vous recrutez dans votre faction on recrute mais après on n'est pas une faction qu'on est là on n'est pas là pour travailler c'est à dire qu'on est en bon délire on recrute vraiment toute personne bah justement qu'il ya de l'humour il peut être handicapé il peut être noir il peut être homosexuel vous recrutez ah bien sûr on a recruté vraiment tout le monde tant qu'il ya du bon délire et tant qu'il ya de la bonne humeur dans la faction et je vous dis la vérité youtube depuis tout à l'heure je suis avec eux en conversation c'est vrai que même eux deux à eux deux ils s'amusent comme des cons voilà je vous le dis à eux deux ils se pètent des fou de courir pour des trucs de merde allez on va aller voir ce qui ce qui se passe sous le réforme un petit peu là pour faire baver les joueurs donc les amis voici une pièce du f home donc on est dans une pièce du f home de la movie donne donc ici c'est un début de création de ferme à melon parce que oui sur warcraft le melon est comment est devenu beaucoup plus rentable à beaucoup plus on va dire qu'il devient de plus en plus rentable par rapport aux spawner et après il ya d'autres aussi agricultures qui vont faire leur apparition tout ce qui est patates carottes nether art bref ça ça sera un petit futur proche sur pvp warcraft mais vous pouvez voir déjà que la team là ils sont en train de faire une femme à melon donc les mecs elles vous rapportent combien cette femme à melon là cette petite c'est petit on va dire que c'est en construction mais en fait le problème comme tu l'as vu bah on a un peu entre guillemets commencé le f home il ya genre deux heures du coup c'est oui sans déconner mais on a à peu près cette même femme là dans un autre home et les melons c'est vraiment c'est vraiment un nouveau style de ferme qui va arriver sur warcraft je pense les belons c'est ça va dépasser ça vient d'être mis il ya beaucoup de gens qui ont fait des phares mais le melon c'est vraiment une femme comme ça qui doit être rempli ça fait facilement de b en une heure et puis ça pousse assez rapidement donc c'est vraiment très rentable ses amis vous savez très bien qu'il ya un coffre caché dans cette vidéo voici ce qui se cache dans le coffre caché c'est du p35 avec une épée farming une h farming et une épée pour les pvp et puis des bit war également pour aller chercher votre stuff dans le spawn avec les png voici les coordonnées bonne vidéo donc ici on est vraiment dans un petit endroit cocooning on est vraiment en mode détente en mode zen attitude avec du bois des feuilles de la pierre donc en fait ici tu viens farm parce que là ici je suppose que c'est un truc pour farm ici il ya des mobs qui vont tomber c'est quoi comme mob on va aller voir juste après là où on va aller voir juste après donc ici tu viens le creeper tombe et le mec qui ferme voilà donc vous farm aussi du creeper et du melon c'est ça ouais c'est ça d'accord ok donc il ya beaucoup de joueurs qui eux c'est tout ce qui est iron golem tout ce qui est or etc vous c'est vraiment du creeper du melon c'est un peu l'opposé quoi après on fait pas vraiment que du creeper mais c'est vrai que le creeper c'est assez rentable dans le sens où bah en fait ça marche beaucoup sur l'économie et c'est vraiment pas cher et juste en rapport qualité prix pour se faire un peu de monnaie pour les débutants d'une autre faction c'est vraiment pas mal après moi je sais que je ferme pas non plus beaucoup je suis plutôt un joueur cf mais c'est vrai que pour les nouveaux qui viennent dans la faction en fait qui viennent d'arriver sur le serveur c'est vraiment cool d'accord donc vous vous êtes là pour aider les nouveaux joueurs quoi ouais c'est ça moi j'aime beaucoup les nouveaux joueurs ça c'est intéressant ça c'est cool et quelle faction vous détestez vous par exemple dans le serveur en fonction déjà en premier la sinistrale car vraiment c'est trop de trahir de cette reprise de tête je trouve mais avant c'était la vh qui était détesté maintenant c'est la sinistrale comment c'est qu'est ce qu'il a fait la vh oui mais la vh j'étais dedans donc je peux pas dire que je les déteste et c'est une bonne faction ils sont pas là vraiment pour casser la tête non plus d'accord mais sur les vidéos les vidéos précédentes qui est sur mon ma chaîne youtube l'épisode 1 et 2 c'est la vh qui ressortait là c'est la sinistrale et je sais très bien que dans les vidéos prochaines et futures ça sera la sinistrale alors qu'est ce qu'ils ont en particulier cette faction il ya personne qui arrive à les démonter il ya même six points c'est pas ça c'est juste que non c'est même pas qu'ils sont beaucoup c'est juste je suis pas un joueur pvp mais genre ça insulte à longueur de journée ça provoque enfin c'est pas du tout le style que j'ai tant que chance que j'aime donc ici on est vraiment dans un espace d'attitude ici il y aura donc je suppose à chaque coin des creepers qui vont tomber c'est ça ouais d'accord et il n'y aura pas que des creepers en fait on n'est pas qu'ils voient ça peut être intéressant des blaze road c'est pas mal pour l'expérience mais là il ya je crois il ya à peu près il ya à peu près dix tac à peu près plus dix tac des creepers donc on va aller voir ce qui se passe au dessus donc les amis donc voilà donc ici si vous allez rejoindre par exemple leur faction il y aura le côté creeper donc il ya dix tac de creeper si j'ai bien compris qui va rapporter pas mal d'argent je pense qu'ils n'ont pas encore testé après il y aura un côté blaze et à mon avis iron golem peut-être je sais pas si vous allez partir dans ce délire ouais il y en a déjà et où ça c'est quoi ton pseudo oui il ya déjà des fermes à golem ici bah oui bah en fait c'est la suite du coup c'est la suite de le réforme en fait en fait comment ça marche si vous les avez posé comme ça l'arrache ouais bah en ils spawnent comment ça s'appelle ils spawnent de en bas faut juste les faire spawn parce que c'est un peu le but toi et tout en bas il y a grand affaire qui tombe et tu as juste à battu pas juste en bas tu ramasses le faire ah ouais d'accord donc vous c'est vraiment une femme à l'ancienne parce que je sais pas si vous avez vu mes vidéos mais les gens eux ils farment il ya des hoppers c'est automatisé avec des coffres et tout j'en ai une d'automatiser de farm mais elle est un peu détruite donc c'est d'accord donc là vous êtes vraiment en train de refaire les bases mais en gros voilà le l'iron golem tombe et vous ramassez le faire et pourquoi vous avez mis des spawneurs sur les murs par exemple là bah c'est la même chose juste pour que ça tombe et qu'on ramasse en fait ok encore ça je pense que je vais les déplacer là je veux juste les mettre en fait d'accord c'est que ça va faire là va vite mais bah là tu vois par exemple je viens de me faire pas mal d'argent mais par exemple on sert un petit bilan donc vous êtes une faction qui recrute un n'importe quel joueur qui soit nul ou pvp ou qui n'a pas de grade vous détestez la sinistrale c'est ça qui est cool et votre style de farm c'est le melon et pour on va dire arrondir les fins de mois c'est les mobs donc c'est un peu de creeper un peu d'iron et vous faites beaucoup de cf c'est ça voilà d'accord ok ouais vous êtes c'est pas mal une bonne faction c'est une bonne stratégie je trouve en tant que bon en tant que faction c'est c'est cool et puis vous êtes une faction qui aide beaucoup les nouveaux joueurs et ça j'apprécie énormément on apprécie de façon parce que au moins le gars il arrive sur le serveur il n'est pas perdu il y a des potes parce que quand quand tu arrives c'est un serveur que tu connais personne et que tu rejoins une faction tu te fais des potes et voilà c'est comme ça que tu avances dans le virtuel c'est cool j'aime bien bon en tout cas les gars merci pour cette présentation avant de finaliser la présentation de faction est ce que vous avez des ap ou pas malheureusement normalement on n'a plus d'ap parce que en fait on a fait une pause sur le serveur il n'y a pas très longtemps et on s'est fait sur d'accord ok donc une faction qui n'a pas d'ap c'est très 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 rare en tout cas les gars je vous remercie pour cette petite vidéo et je vous dis à la prochaine si vous avez kiffé les amis cette vidéo n'hésitez pas à liker et à t'abonner si tu commentes le nom de ta faction et si tu veux rejoindre leur faction tu n'hésites pas à aller sur le serveur warcraft et puis tu les contacts comme c'est sucre glace et renard tout simplement très bonne journée